Vous êtes sur RTL. Mais jeudi soir, un amendement soutenu par l'exécutif avait été voté à la va-vite pour reporter cette exclusion à 2026, suscitant un tollé chez les écologistes et une partie des députés La République En Marche. Le Premier ministre avait réclamé un second scrutin en l'absence, selon lui, de débat suffisant. Dans l'hémicyclière, les parlementaires LREM, en tête, ont récusé cet amendement. Voici le résultat du scrutin. Votant 60 pour 2 contre 58. L'article 72 est donc rejeté. C'était hier soir, donc, dans l'hémicycle. Un revirement qui satisfait la députée socialiste Delphine Bateau. Cette niche fiscale, elle est directement complice d'un écocide qu'il n'y a pas que l'Amazonie qui brûle. Aujourd'hui, il y a aussi l'Indonésie dans des proportions absolument délirantes. 90% de la population des Orans-Otans ont été, on pourrait quasiment dire, exterminés. Donc je suis pour les emplois industriels, mais je ne suis pas pour l'importation d'huile de palme ni pour que la France, par son argent public, soutienne des écocytes partout dans le monde. Donc on ne peut pas soutenir ça. La satisfaction de Delphine Bateau. Rappelons que l'huile de palme est utilisée par la raffinerie d'agrocarburant de la Med. Dans les Bouches-du-Rhône, elle emploie 250 personnes et elle appartient au groupe Total. Yann, encore une nuit dans le froid pour des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité. 190 000 selon un dernier comptage. Les principales difficultés sont concentrées sur la Drôme, l'Isère, l'Ardèche et la Loire. Dans la Loire, justement, le village de Pelucin et ses 2000 habitants vit sans eau ni électricité depuis jeudi 18h. Sophie, mère de famille, n'avait jamais vécu une telle situation. On savait qu'on était en alerte, mais je ne pensais pas que ce serait autant. Ça fait deux ans que je suis à Pelucin, je n'ai jamais vu autant de neige déjà. Et les coupures d'électricité, ça nous est arrivé, mais pas aussi longtemps. C'est très compliqué. Moi, j'ai deux petites situations de handicap, donc c'est très, très compliqué. Elles ont été obligées de manger froid, donc j'ai de la chance d'avoir des filles assez cool et qui ont mangé. En plus, déjà, il y a un autre souci, c'est qu'on n'a pas de réseau la plupart du temps. Donc, pour contacter des personnes, c'est compliqué aussi. À propos recueillis pour RTL par Nerissa et Mani, la situation devrait revenir à la normale ce matin. 2000 techniciens d'Enedis sont déployés pour rétablir l'électricité le plus vite possible. Notez aussi que sur la route, ça l'âge en cours sur l'A51 et l'A72. C'était il y a un an. La France connaissait l'éclosion d'une nouvelle contestation, celle des Gilets jaunes. Après plusieurs mois de démobilisation, les plus déterminés ont battu le rappel des troupes pour cet anniversaire. 200 actions ont été programmées ce week-end dans toute la France. Mesures de sécurité particulières à Paris, où les Champs-Élysées et plusieurs sites sensibles sont interdits de toute manifestation. En région, il faut s'attendre aussi à un regain d'affluence dans les fiefs historiques de la protestation, comme Toulouse, en Haute-Garonne, au grand désarroi de Philippi, les commerçants dans le centre-ville. Il n'y a pas eu un samedi sans une manifestation. Les clients qui sont à ce moment-là dans la rue, qui prennent des gaz dans la figure, tous les samedis depuis un an, imaginez le nombre de personnes qui sont commandées des dommages collatéraux. Ces gens-là, c'est simple, ils ne viennent plus. Ça veut dire perte de chiffre d'affaires. Un commerçant, il fait 30% de son chiffre le samedi. S'il est à moins 50 tous les samedis, ça fait moins 15, moins 20. Et ceux qui arrivaient à vivre moyennement, ils sont au RSA. Et ceux qui n'ont pas des biens personnels en garantie, ils ferment. Moi, personnellement, ici, dans une institution toulousaine qui est là depuis 1945 au même endroit, j'ai été obligé de licencier une personne. On est désabusé. Philippe, commerçant toulousain, au micro-RTL de Patrick Hisson, mesures de sécurité qui s'accompagneront de perturbations dans les transports en commun de la capitale. Notez-le sur la ligne 1, par exemple. Les métros ne s'arrêtent pas déjà entre les stations Argentine et Tuileries. Les lignes 2, 6, 9 et 13 seront touchées, tout comme les RER A et C. Évidemment, on vous met tout le détail sur notre site rtl.fr. Et puis, les défenseurs de la cause animale ont obtenu gain de cause. Yann finit les cirques avec animaux sauvages à Paris. Oui, la mairie a voté hier la fin des autorisations dès 2020 dans la capitale, en espérant que le gouvernement allait lui emboîter le pas. Une mesure indispensable, selon Christophe Marie de la Fondation Brigitte Bardot. C'est des années qu'on dénonce l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques. Et la France était très en retard sur d'autres pays de l'Union Européenne. Et le symbole de Paris, aujourd'hui, devrait en tout cas inciter Elisabeth Borne à suivre cet exemple. De toute façon, il y a de plus en plus de rapports scientifiques qui mettent en avant la souffrance des animaux sauvages exploités dans des cirques. L'impossibilité de détenir ces animaux dans des conditions qui répondent à leurs besoins psychologiques et physiologiques. Et donc, il y a une vraie nécessité d'arrêter cette exploitation. Ce n'est pas parce que c'est traditionnel, parce que c'est ancien, qu'on doit perdurer indéfiniment une exploitation qui est inacceptable aujourd'hui. Christophe Marie de la Fondation Brigitte Bardot au micro-RTL de Raphaël Vanta. Le foot, deux nouveaux pays se sont qualifiés hier pour l'Euro 2020. Oui, la Suède, c'est assez habituel, mais aussi son voisin finlandais. C'est une grande première. L'Italie, de son côté, a battu la Bosnie 3-0 et sera tête de série. L'équipe de France, elle, se déplace demain en Albanie où Didier Deschamps fêtera sa centième en tant que sélectionneur. Il était à l'invité exceptionnel du service des sports de RTL hier soir. Et il est revenu sur la poussive victoire contre la Moldavie malgré la présence de quatre éléments offensifs. Mais cela ne fait pas tout, selon Didier Deschamps. Des joueurs offensifs, il y en a toujours eu. J'ai toujours donné à l'équipe l'intention d'aller de l'avant. Après, il n'y avait pas assez de mouvements, de liants. On était trop statiques. Après, ce n'est pas forcément que des dribbleurs, que des mecs qui vont sur la profondeur. C'est aussi avoir des compensations, des joueurs qui vont sans ballon. Il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui marquent des buts en n'ayant des fois qu'un attaquant. Nous, ce n'est pas notre cas. Mais on fait en sorte, de toute façon, à chaque fois, de mettre une équipe qui est capable de créer des problèmes à l'adversaire. Didier Deschamps hier soir sur RTL. La Coupe d'Europe de rugby avec la victoire de Toulouse hier. Victoire difficile à Gloucester 25-20. À suivre aujourd'hui, La Rochelle, etc. à 16h15. La Rochelle où le joueur du stade français, Jules Plisson, va poser ses valises. Et puis, à suivre aussi clairement à Lockwinds à 18h30. Enfin, en Euroleague de basket, première victoire à l'extérieur pour Villeurbanne. Lasvel s'est imposé 74-72 à Belgrade après prolongation. Chapeau Lasvel. Merci. Toute l'actualité RTL.fr. Yann revient dans une heure. Vous informez bien évidemment. On salue Marie-Jo qui nous écoute fidèlement dans le Loiret. Il y a un vent glacial ce matin. On a l'ébise de Flo qui est à Tours qui reste au chaud dans son lit parce que dehors, c'est franchement pas terrible. On parlait des conséquences des chutes de neige justement et des foyers privés d'électricité avec Yann Boucherie. Il y a un instant, dans le Rhône, à Bruliole précisément, Margot nous précise qu'il n'y a toujours pas de courant et le froid est entré dans la maison cette nuit. Mais on est à vos côtés bien sûr. Bon courage à vous tous dans ces moments particuliers et bien difficiles. Dans un instant, on va parler voiture avec Christophe Bourous et Autoradio qui arrive. Bon réveil avec RTL. Stéphane Carpentier, RTL Matin jusqu'à 9h15. Sous-titrage Société Radio-Canada